Comme tous les matchs, c'est un match important comme les précédents. Il est à nous de le gagner. On gagne, on les saute déjà. On passe devant eux. Il faut que ce soit l'objectif à la fin du match, d'être devant eux. Après, il y a Toulouse qui n'est pas loin non plus. Je ne sais pas qui joue Toulouse. Je ne sais pas si je ne joue pas à l'île. Après, l'objectif, c'est de gagner nos résultats. Le plus important, c'est nous. Continuer notre série d'invencibilité et de gagner ce match. L'objectif, il est là. C'est parce qu'il y a une adversité aussi en face. qui était dans l'agressivité. Il était proche de nous. Ça a engendré la qualité du terrain. On a l'impression qu'il était bon, mais il était quand même ondulé. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de déchets techniques de notre part, même de la leur, parce qu'ils n'ont rien fait non plus. Avec le ballon, ils ont eu du mal aussi à nous mettre à défaut. On n'a pas eu, on n'a concédé aucune occasion. À part deux, trois frappes de loin, ils n'ont rien eu. Alors, il y a l'adversité qui était proche de nous, qui nous a harcelé bien aussi par moments. Ça nous a fait perdre beaucoup de ballons. Et après, il y a eu beaucoup de déchets techniques aussi de notre part. Franchement, on n'a pas travaillé l'animation défensive. Non, on a travaillé à travers les jeux qu'on faisait, mais on ne s'est pas focalisé là-dessus. On s'est focalisé dans la globalité, que ce soit collectivement, qu'on ait des joueurs au poste qui soient disciplinés sur tout ça. C'est le jeu de position aujourd'hui, comme on appelle. À nous d'être bien positionnés, qui que ce soit, qui soit dans ces zones-là, de faire le job qu'il a à faire. Oui, mais parce que tout le monde, on est proche les uns des autres, on laisse peu d'espace aussi à l'adversaire. Que ce soit quand on presse haut, quand on presse plus bas. Voilà, c'est d'être proche les uns des autres. Et bien contrôler la profondeur pour les joueurs qui vont vite devant, contre nous. C'est ça le plus important. Après, individuellement, les joueurs, ils sont performants aussi, derrière. Devant eux, ça travaille bien aussi. Ça permet d'avoir une meilleure assise. Et puis on a Benji qui... Quand des fois on est un peu passif, il fait les arrêts qu'il faut aussi. Ça doit être un état d'esprit. De toute façon, pour le football, quand il y a deux ou trois joueurs qui ne défendent pas, c'est même plus difficile pour le collectif. Quand tout le monde fait les efforts qu'il faut pour fermer les trajectoires de passe, pour empêcher l'adversaire de trouver des jeux entre les lignes, c'est plus facile pour lire le jeu et pour mieux défendre. Oui, comme tu le dis, ils ont gagné pas mal de matchs à l'extérieur. Ils ont accroché pas mal d'équipes à l'extérieur. Que ce soit des nuls, que ce soit des victoires. En plus, ils ont changé de schéma cette année. Pascal, il jouait rarement à 5. Aujourd'hui, il joue à 5, 5-4 quand ils n'ont pas le ballon. Oui, ça... Ils défendent bien. C'est à nous de trouver les cheminements pour les déséquilibriques. Après, c'est toujours pareil. On ne sait pas un match comment il va se dérouler. À nous de mettre les ingrédients qu'il faut quand on aura le ballon pour bien s'animer, pour bien se déplacer et bien faire circuler le ballon techniquement pour qu'on soit en capacité de les mettre à défaut. Et ça, ça nous incombe à nous. Après, eux, ils jouent comme ils ont envie de jouer. C'est à nous d'être bons dans ce qu'on a à faire et de mettre l'intensité qu'il faut et la vitesse qu'il faut pour pouvoir faire sauter le vélo. Oui, parce qu'on a gagné. On a été performant sur ces matchs-là. On a marqué rapidement. À nous de... d'essayer de rééditer ces performances-là. Oui, on a envie de démarrer fort chaque fois. Après, il y a des matchs où tu as envie mais tu ne peux pas parce que l'adversaire, il est solide aussi. et il faut insister. Il faut avoir envie de... De toute façon, aujourd'hui, tu ne mets pas de vitesse dans ton jeu pour déstabiliser un bloc qui peut être bas. C'est compliqué aussi. Il faut mettre de la vitesse dans la circulation du ballon et de la vitesse dans les déplacements aussi pour trouver des... pour libérer des espaces, pour prendre ces espaces-là. Il faut changer de rythme. Il faut qu'on cherche surtout à continuer à être performant, à être efficace. C'est souvent ce qui fait la différence. Lens, ils ont mis 4 la semaine dernière parce qu'ils ont été efficaces. En 3 minutes, ils ont mis 3... pratiquement 3 buts. Voilà, ça... Ça dégrante un match. Il faut être efficace quand il y a une situation. C'est de la mettre au fond. Il faut être chirurgical. Ça, c'est notre volonté à nous. Si on veut le lâcher ou pas. Ça dépendra du maintien ? Ouais, ça va dépendre de beaucoup de choses. Du quoi ? Non, mais bien sûr, le maintien est primordial pour nous. On ne va pas lâcher un joueur à 3 journées de la fin si on a besoin de lui. Ça, c'est pas moi qui décide. C'est la FIDE qui choisit les joueurs, leur catégorie. Voilà, nous, on est là. On subit les événements. On ne va pas dire il faut le mettre là, il faut le mettre là. C'est eux qui décident. C'est pas moi, le coach des U20 ou des espoirs. Ouais, peut-être qu'ils ont une expérience un peu plus que lui, aujourd'hui. Ils ont eu des sélections un peu plus tôt que lui. Lui de continuer à travailler et de monter son niveau, son curseur de footballeur de haut niveau. Non, non, il progresse. Il progresse dans tous les domaines. Après, à lui d'être encore plus rigoureux dans son hygiène de vie, son travail quotidien. Voilà, il faut qu'il ait envie de travailler plus fort. Pour moi, il faut qu'il travaille plus fort encore. S'il veut progresser, il faut qu'il... son volume de course, il faut qu'il améliore, ouais. Il faut qu'il ait la capacité de répéter les efforts plus souvent. Après, on sait qu'il ait la capacité de marquer des buts. Là, c'est... il a en lui, je pense que... Après, il faut qu'il travaille plus pour l'équipe et qu'il soit en capacité de pouvoir répéter ces efforts-là à haute intensité, ouais.